Patrick, point d'avoir, vient régulièrement nous voir, car nous sommes des fans et des fidèles de Patrick. C'est vrai qu'à chaque fois que je vous présente, Patrick, je n'arrive pas à intégrer que vous n'êtes plus présentateur du plus grand journal de France. Ça fait dix ans maintenant. Ça fait dix ans, mais je suis sûr que dans la rue, on vous parle comme si vous étiez toujours PPDA. Toujours. Toujours. On me dit encore, on vous a vu hier à 26 mai. Oui, c'est fou, hein. Ou quand est-ce que vous revenez, ce qui est quand même un peu plus... C'est le côté Jacques Lang. Jacques Lang, pour beaucoup de gens, reste ministre de la Culture. Ben voilà. De tout. C'est pour ça que j'ai mis ça à la chemise, là. On vous retrouve souvent dans des soirées prestigieuses que vous mettez en scène, que vous présentez. Là, il s'agit des musiques et des chœurs de l'armée, sauf pas les décongrés le 27 janvier. Et là, il s'agit de toutes les musiques. C'est-à-dire, il y a la fanfare de la cavalerie de la garde américaine, qu'on voit souvent le 14 juillet sur les Champs-Elysées. Il y a la Légion. Il y a le baguette de l'Anne-Bioué, chère à Lana Souchon et Laurent Woulzy. Il y a les chœurs de l'armée française. Et tout ça dans une seule soirée. Et en plus, les sapeurs-pompiers, maintenant, qui sont venus se greffer... Tous ces chœurs d'armée ont leur musique. Oui. Avec des gants virtuoses. Avec, pour certains, même plusieurs orchestres. C'est le cas de la garde républicaine. Très prestigieux et très demandés, en général, par les musiciens. Et puis, surtout, ce sont des musiques qui vous réveillent tout de suite. Parce que c'est l'armée. Parce que l'armée nous aide, nous protège. Musique patriotique. Patriotique. Mais aussi des musiques de films, des musiques d'ambiance. Des musiques qui nous rappellent aussi l'Ecosse. Qui nous rappellent des très grands horizons. Puisqu'il y a notamment la Légion étrangère. Vous verrez sur la scène du Palais des Congrès. Le 27. Voilà. Et puis le lendemain, ça sera à Lille. Et puis après, il y en aura... J'ai toute la tournée. Il y a Lille, Metz, Lyon, Dijon, Strasbourg, Rouen, Nantes, Brest. Le baguette de l'Anne-Bioué pour Brest, évidemment. Rennes aussi. Tours, Mouillon, etc. Je rappelle que ce n'est pas la première fois que vous êtes sur scène pour faire autre chose que présenter les infos. Je me souviens de votre mise en scène Carmen et Don Giovanni. Et vous ? Ça, c'était pour Opéra en plein air. Oui. Il y a un livret de l'Opéra Un amour en guerre. Il y a eu des lectures. Récite à lecture avec Jean-Philippe Collard et Chopin. Oui. Qui est très, très bien. Et puis, vous avez participé également à des spectacles en hommage à Apollinaire, à Van Gogh. Vous avez été récitant dans de nombreux spectacles musicaux. Ça a toujours fait partie aussi de notre activité, tout ça. Oui, parce que vous savez, quand on se retrouve face à une caméra, c'est sympa. Mais quand on se retrouve en plus face à des spectateurs, les vrais, ça vous donne quelque chose. Je ne voudrais pas oublier Musique et Chœur de l'Armée. Il y a ce CD pour tous les mélomanes. C'est l'album événement d'une rencontre exceptionnelle. Toute l'émotion de la musique militaire et des grands classiques, c'est à partir du 27 janvier. Et ensuite, ça partira sur les routes de France. Vous restez un peu avec moi, ça me ferait plaisir. Je vais parler d'encore un livre qui vous concerne, mais surtout parce que la plupart des gens que je vais recevoir, vous les connaissez, puisque combien d'années de journal télévisé ? 29. 29. Et Radio Classique maintenant ? Ça fait maintenant 5 ans. 5 ans tous les soirs. Donc vous avez interviewé tout le monde. Donc si je vous parle de Michel Larocque, évidemment vous connaissez. Je l'aime beaucoup en plus. Évidemment.